Le deuxième titre de ce journal, l'Université Hechtia de section arabe met sur le marché de l'emploi une cuvée d'une vingtaine de diplômés issus de la 13e promotion en sciences de gestion et administration publique. Les lauréats ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation Makayasana Taïssou. Reportage, Kalianga Voutna. Ils sont une vingtaine de lauréats de la 13e promotion en sciences de gestion et administration de la filière arabe-fondue de l'Université Hechtia de à obtenir leur diplôme. Des lauréats qui sont prêts à intégrer le marché de l'emploi, à l'exemple de 17 000 de leurs aînés formés par l'Université Hechtia de qui sont déjà à l'ouvrage dans le secteur public et privé. Satisfaits de la formation reçue, les lauréats ont exprimé leur gratitude aux corps enseignants de leur université pour sa disponibilité à leur côté durant leur formation. Bien que ces lauréats soient déjà capables de rélever le défi sur le marché de l'emploi, le recteur de l'Université Hechtia, professeur Abdes Salam Tidjani, encourage ces derniers à poursuivre les études afin d'obtenir d'autres diplômes. Le président du comité de pilotage de l'Université Hechtia, Dr Ali Abderrahman Haggar, invite les récipiendaires à faire preuve de professionnalisme. Vous avez été extraordinaire pendant les trois ans de vos études. Il faut servir aussi le pays comme vous êtes en train de le montrer aujourd'hui. Notre pays est un beau pays, c'est un excellent pays. Demain, quand vous allez travailler au niveau du ministère de finances, dans les banques, ou monter vos propres projets, faites les choses comme vous devez le faire. Le rôle combien important joué par l'Université Hechtia pour le rayonnement de l'enseignement supérieur tchadien a été salué par le ministre de l'Enseignement supérieur. 14 ans que Hechtia est autorisé à fonctionner. Aujourd'hui, Hechtia a fini par être érigé en université et on vous l'a dit avant moi. C'est le résultat d'un travail accompli car c'est dans la synergie et le partenariat public-privé que nous allons créer les conditions de l'émergence. Quelques enseignants de l'université qui se sont distingués par leurs compétences et abnégations ont été honoris. L'administration de l'Université Hechtia les aura décerné des attestations de reconnaissance. Un geste qui ne peut que les galvaniser à fournir plus d'efforts. L'administration de l'Université Hechtia les aura décerné des attestations de l'Université Hechtia,